Merci à toutes et à tous d'être avec nous dans ce numéro d'Entre-le-Ligne. Aujourd'hui, nous parlons de la plateforme du président de la République, Union sacrée de la Nation. On va chercher à savoir qu'est-ce que les autres structures qui accompagnent le chef de l'État apportent au sein de l'Union sacrée de la Nation. On fera un petit détour dans le Olalaba et dans le Kassai pour essayer de connaître un peu la situation dans ces parties du pays. Je reçois Mardoché Nesélé qui est coordonnateur national de la NGC. Mardoché, bonjour. Bonjour Dan. Vous essayez de vous présenter un peu brièvement, c'est la confiance qu'on vous reçoit. Je me nomme Mardoché Nesélé. Mardoché, c'est mon prénom. C'est le nom de mon père. Je suis coordonnateur national de la NGC. C'est une structure qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence d'institutions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre aussi les abus inhérents à l'exercice du pouvoir, surtout l'étendue de l'art publique, pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Nous avions compris que pour mettre fin au dialélisme, culte de personnalité d'une manière ou d'une autre, il faudrait, n'est-ce pas, mettre en place une structure forte qui devrait avoir pour socle de valeur. Et dans cette structure, on devrait préparer, n'est-ce pas, les futures dirigeants qui devraient, normalement, travailler sur un socle de valeur pour que les institutions puissent être debout et que le Congo se tienne debout. Parce que le développement du pays dépend de celui qui va régler. Là, je vais vite pour rencontrer le chef de l'État. Dans son allocution du 13 décembre devant le Congrès, il a dit qu'il faut une personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Au lieu que le recrutement aujourd'hui au Congo nous pose un problème parce qu'on mise sur le militantisme, l'appartenance est tricotribale et la méritocratie est mise de côté. Donc la nouvelle génération que j'ai dit aujourd'hui, c'est une structure qui amène de l'innovation pour plus donner de l'importance à la jeunesse, travailler sérieusement pour être utile dans la société et surtout au service des institutions. La nouvelle génération est actuellement représentée dans plus de 16 provinces. Et nous sommes en train d'aller petit à petit pour apporter notre soutien aux institutions et surtout aux présents publics. Félu, tu sais qu'il dit. Alors qu'est-ce que vous comptez réellement faire du point de vue projet de société ? Est-ce que vous avez des projets de société de développement du pays ? On en a autant. Vous savez, la nouvelle génération, comme je le lis, l'état contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption, c'est un trio des concepts qui est très important. Donc au lieu de ce concept, nous avons développé un programme d'action qui est taillé et adapté au lieu des quelques insuffisances, mais relativement à nos objectifs. Nous ne pouvons pas aller en dehors de nos objectifs. Soutenir le chef de l'état contre la pauvreté, c'est-à-dire la nouvelle génération peut mieux le projet, n'est-ce pas, dans les différents domaines de la vie, le soumettre à qui des doigts pour bénéficier, n'est-ce pas, quelques subventions, un financement. Parce que quand vous avez un projet, vous avez créé du travail, pas pour une personne. Ce sont des projets à occupation massive. Il faut prendre 5 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes. C'est déjà quelque chose d'important dans la société. Et ceci, avec un caractère, doit avoir un caractère de durabilité. C'est-à-dire nous pouvons passer, n'est-ce pas, mais la nouvelle génération pourra rester avec les mêmes objectifs pour continuer à créer du travail pour la jeunesse. Donc créer du travail, c'est très important. Parce que la jeunesse doit retenir une chose, même si vous soutenez le chef de l'état de quelle manière, même si vous chantez pour lui, même si vous parlez de bien pour lui, il ne viendra jamais chez toi te dire, viens, je vais te donner du travail. Non. Le chef de l'état travaille avec ceux qui font le premier pas. C'est-à-dire, vous développez peu de projets qui concordent ou corroborent avec son projet de société et ils vous tiennent la main à travers un ministère, à travers un bailleur de fonds, à travers quel que ce soit parce que vous avez présenté le besoin, vous avez fait le premier pas, c'est ça même, le 20% que vous devez manifester. C'est la volonté de vous tenir debout. Même, je vais illustrer ça avec un exemple, vous avez un enfant à la maison qui a besoin de marcher. Et si cet enfant n'a pas encore manifesté la volonté de faire le premier, deuxième pas, vous ne pouvez pas les tenir en la main. Donc, la jeunesse doit vraiment être éveillée. Évitez de croire que c'est dans le parti politique où on peut gagner la vie. On gagne la vie que lorsqu'on est important, on manifeste les ambitions de changer. Déjà, quand vous parlez de la jeunesse, vous faites allusion à quelle théorie de personnes ? Je veux parler de la jeunesse en général parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est corrompue et celle-ci se corrompte. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas pris le temps de connaître qu'est-ce qu'ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Beaucoup de gens sont partis dans des universités, ils ont fini, vous avez fait 5 ans à l'université, vous avez dû stenguer, vous avez fini, et vous allez chuter dans un parti, vous êtes devenu un dialéliste, donc un professionnel dans le dialélisme. Vous chantez, vous attribuez des sobriqués aux autorités, tout ça dans l'objectif de corrompre leur esprit afin que celui-ci vous donne 500 dollars, 200 dollars. Les autres se distinguent dans des insultes, ils ont même fait un gros buscule, ils sont organisés dans des réseaux sociaux. Insulter les autres, tout ça c'est pour cayer la survie. Mais ce n'est pas de cette façon-là que la jeunesse peut gagner. Dans la jeunesse, il y a de l'importance, il y a des compétences, il y a des qualités. Est-ce que la jeunesse, c'est la seule catégorie sociale censée apporter le changement, ou bien tout le monde peut être mis à contribution ? Tout le monde peut être mis à contribution, comme vous l'avez dit, parce que c'est ça ce que les autorités ignorent, excusez-moi. Nous devons vivre ce qu'on appelle la diversité active. On ne peut pas changer seulement avec ceux qui parlent français comme moi, ceux qui ont des gros diplômes, mais chaque personne est important. Même celui qui fait la cordonnerie, il est important. Même celui qui fait la plombérie, même celui qui ne fait rien et qui est chômeur, il est toujours utile parce que les Français disent « même l'eau sale peut servir à atteindre le feu ». Vous comprenez ? Donc vivre la diversité active, c'est identifier chaque personne de ses autres compétences, sa catégorie sociale, ce qu'il est capable d'apporter comme valeur contributive au développement du pays et utiliser activement ses compétences d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez ? Donc la jeunesse ou le Congo a besoin de toute catégorie de personnes et surtout, je veux parler de la jeunesse, qui est consciente de ce qu'ils sont. Ok. On a vu pendant la présidence du président Kabila, tous ceux qui l'entouraient, c'est généralement des personnes d'un certain âge qui ont géré avec lui. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est le moment de changer la donne ? Il faut qu'on voit plus les jeunes diriger les institutions. Aujourd'hui, on voit l'Assemblée nationale et les Sénats, les personnes qui dirigent, c'est des personnes d'un certain âge. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est le moment que la jeunesse puisse prendre les commandes ? Pourquoi pas. Mais nous sommes là, Dan. Nous sommes là, vous êtes là. À l'époque, je sais qu'il y a aussi des jeunes qui ont marqué leur histoire. Je vais parler de Mobutu. Il est devenu président de la République à quel âge ? Très bien. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est savoir prendre conscience de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas. Moi, je ne veux pas remettre en cause les compétences de nos grands-parents, nos papas qui sont dans les institutions, mais il y a aussi des papas qui n'ont pas les compétences que nous avons aujourd'hui et qui ont peur de nous. Ils sont là. Ce qui nous manque, nous, c'est la possibilité d'accéder à la gestion de la chose publique. Si quelqu'un vous parle de l'expérience, l'expérience n'est pas une qualité. Mais la compétence est une qualité. Parce que lorsque vous êtes compétent, vous pouvez répondre à toute autonomie devant toute surprise. La jeunesse d'aujourd'hui est compétente. Nous sommes capables de gérer quoi que ce soit, mais nous sommes capables de répondre en toute autonomie devant toute surprise. Et ce qui nous manque encore, c'est le courage. Et si nous pouvons être en 5, 6, 7 qui sont courageux, je pense que nous pouvons aussi influencer les autres à le faire comme nous. Grâce à Félix, tu sais, nous avons compris que le Congo ne peut pas seulement être géré par le vieux. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, si on essaie d'évaluer l'action publique, on peut se dire que le président est en train de réussir son mandat ? Si. Je le dis sans peine d'être contredit. Le président public, Félix Tusekedi, est en train de réussir son mandat. Je m'explique. Expliquez-vous ? Vous savez que le pays sort d'une situation malencontreuse, mon frère. Pendant plus de 18 ans, nous avons connu un pays à genoux. Même sur le plan administratif, même sur le plan politique, sur tout le plan de la vie, je pense tous les secteurs de la vie, le Congo était par terre. Les Congos par terre, même les Congolais à l'extérieur du pays, considéraient comme un dépravé, c'est-à-dire capables de tout, voleurs, de tourneurs et tout ce qu'on peut attribuer à un Congolais. Le Congo était entre stagnation et réforme. C'est-à-dire que la réforme, c'était très importante, la politique très importante qu'a imprimé Félix Tusekedi aujourd'hui. On ne peut pas gérer un pays avec des petites actions. On ne peut pas changer un pays parce que le kabilisme s'est installé. Le kabilisme nous a apporté le malheur. Mais aujourd'hui, le tusekétisme arrive, c'est pour d'abord étudier quelles sont les faiblesses du kabilisme, pour imposer la politique des réformes institutionnelles qui a même commencé à tout changer aujourd'hui. Vous comprenez ? Parce que les Français disent les mêmes causes, les mêmes causes produites, les mêmes effets. Si le chef de l'État n'avait pas songé à faire autrement, parce que faire autrement, c'est vouloir changer pour qu'on ait de fruits positifs. Je veux plus vite. Les gens disent, est-ce que Félix est en train de réussir ou pas ? Félix Tusekedi, président de la République, il faut comprendre qu'est-ce qui est à la cause de l'État. Parce qu'on mesure le tout, toutes les actions publiques, par rapport à ce qu'il y a dans la caisse de l'État. Il n'y avait rien dans la caisse de l'État. Il fallait encore beaucoup travailler. Préparer les services, les régies financières, préparer le ministère, préparer les institutions, les prêcher d'abord, pour comprendre ce qu'est le rôle de l'État, ce qu'est le rôle du pouvoir public. Marc Daucher, qu'est-ce qu'on doit prendre par là ? Il est en train de réussir. Il est en train de réussir. J'étais en train de partir. Il a mis en place une politique importante. D'abord, un, le renforcement de mon gestion entre Kabila et Félix Tusekedi devrait créer une fissure. Et cela devra avoir des répercussions sur le peuple. Le peuple devrait un peu souffrir pour voir que l'argent qui sortait de la poche de contribuables directement, ça ne passe pas dans la caisse de l'État. Ça va directement sur le marché. C'est-à-dire, c'était le fond de l'État qui était en train d'être détourné, déversé sur le marché. Et les gens vivaient comme ça. Ils trouvaient ça important. Mais l'argent devrait être canalisé dans la caisse du trésor. N'est-ce pas ? Et ceci devrait servir le financement des différents projets importants de la vie. Et ceci devrait rencontrer les besoins du peuple et des différents domaines de la vie. Ce n'est pas ce qui était fait. Aujourd'hui, avec la politique de Félix Tusekedi, il a fallu d'abord mettre en place des structures fortes de mobilisation de recettes. Et des structures très fortes, n'est-ce pas ? Qui veillent à la canalisation de recettes, n'est-ce pas ? Et préparer psychologiquement le dirigeant et ce qui représente ces structures pour travailler dans la vision du chef de l'État. Laquelle priorise les intérêts du peuple au nom du slogan « Peuple d'abord ». Peuple d'abord, travaillez pour le peuple. C'est seulement l'objectif de l'Union Sacre de la Nation. Abandonner le caporalisme, les intérêts catégoriels, prioriser les intérêts du peuple. Secteur par secteur, on va nous dire secteur par secteur, qu'est-ce qui marche ? Quels sont les secteurs qui font preuve de réussite, de prouesse, d'exploit ? Très bien. Je vais d'abord, je prends d'abord le secteur de finance, n'est-ce pas ? Nous avons connu plusieurs fois sous Joseph Kabila, des professeurs d'université qui ont piloté ces secteurs. Le secteur de finance. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, pour une première fois dans l'histoire, les régies financières se distinguent. Ils ont triplé de recettes, ce qui est un grand succès. Ce qui signifie qu'on a bloqué plusieurs robinets, n'est-ce pas ? Qui généraient l'argent de l'État dans le casse de quelques individus où l'argent servait une catégorie de personnes. L'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Le chef a décidé, il a instruit, n'est-ce pas ? Pour mettre à la place qu'il faut des personnes bien pour gérer, n'est-ce pas ? Et canaliser l'argent dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, la RDC se distingue en termes de mobilisation de recettes. Ça, personne ne peut me le contredire. N'est-ce pas ? Il y a une différence entre le pouvoir passé ou l'administration passé ou les régimes passés avec le pouvoir des Félus qui s'est gagné. Je vais sur le plan des infrastructures. N'est-ce pas ? Je prends l'exemple avec la province du Lualaba pour ne pas toucher là-bas au Kinshasa et d'autres provinces. Aujourd'hui, si vous allez au Lualaba, le Lualaba de Fifi Masuka Saimi, c'est une province qui se distingue, n'est-ce pas, en termes d'infrastructures, à tous les niveaux. Et il y a eu même de l'anticipation en ce qui concerne le projet 145 territoires. Mme Masuka a même conçu des routes qui vont réunir. Je vais mettre ensemble tous les 5 territoires. Mme Masuka travaille, n'est-ce pas, pour l'amélioration du sujet. Le Lualaba est en train de... a autant d'infrastructures, mais c'est une province urbano-rurale. Bien sûr. C'est une partie village, une partie ville. Mais aujourd'hui, même dans le village, je veux parler du territoire où vous allez retrouver des secteurs, des villages, ainsi de suite, il y a un développement à la base. Parce qu'on est en train de mettre la pandère solaire, on construit des cliniques, on construit des centres de santé modernes, on y met de l'eau potable. Donc, c'est que les gens bénéficient au niveau de la ville, ils peuvent aussi en bénéficier au niveau du territoire. C'est ce qui veut dire qu'il y a un changement, ce Félix, tu sais qu'il dit. Et la vision, ce n'est pas la vision, ce n'est pas sa vision, c'est la vision du chef de l'État. La même vision est exécutée dans le Haut-Katanga par Jacques Yaboulakatoué, où vous êtes en train de voir l'image même de la ville et quel territoire est en train d'être changé. Mais non, il fallait aussi mesurer ça par rapport aux problèmes que nous avons connus, ce Félix, tu sais qu'il dit. Je parle d'abord avec l'avènement des tractations politiques KHFCC. Cette tractation n'a pas permis à ce que le chef de l'État pousse, n'est-ce pas, à sortir de sa torpeur, n'est-ce pas, pour développer le pays de la manière qu'il les voulait. L'allure qu'il avait au début a été perturbée un tout petit peu par ceux qui tiraient des ficelles, ceux qui cherchaient à mettre le bâton dans leur roue pour que le chef de l'État soit haï par le peuple, qui cherche comment salir ses intentions, ses bonnes ambitions, ainsi de suite. Et il y a une naissance de l'Union 5e de l'Asie. Mais qu'à cela n'est pas, nous avons connu l'avènement des Covid-19, qui a aussi bouleversé même l'économie du pays. Ça a ralenti même l'élan de vêtements décrétés par le chef de l'État. Mais, malgré tout ça, le président public a ténu, n'est-ce pas, avec Jean-Michel Samalcon de la République ministre. Ils sont restés fidèles à la révision, ils ont bossé jour et nuit. J'ai vu même des provinces où on construit la nuit. Mais tout ça, il y avait des pressions à l'est du pays. On nous menace tout le jour, il y a tentative de coup d'État. De l'autre côté, il y a l'insécurité. Donc, frère en train d'être immolé comme des chèvres là-bas. Le chef de l'État était dans l'obligation de jongler, travailler ici, mobiliser leurs recettes, construire, gérer la crise sanitaire, gérer la crise de l'insécurité à l'est du pays avec l'État des siestes qui a décrit plusieurs fois. Vous comprenez ? Donc, le chef de l'État, moi, je vais dire, c'est un génie de la gestion de la République parce qu'il a réussi, n'est-ce pas, à nous prouver à travers des actions à impact visibles sur toute l'État en République pendant que le pays est agressé par nos voisins, n'est-ce pas, pendant que le pays, il n'y avait pas de recettes, mais pendant que nous sommes agressés, de l'autre côté, on mobilise les recettes et ça fait quelque chose. Quand vous, c'est bien, moi, j'aimerais qu'on reste dans les cadres de projets. Quand vous parlez de projets de développement dans la province du Valais, c'est quels projets qui sont aujourd'hui en train de développer l'infrastructure de la province du Valais-Bas ? que Mouillage avait hérité, il n'y avait pas de l'innovation. Vous comprenez ? Et en même temps, la province faisait beaucoup de fonds, mais l'argent n'allait pas dans la cause de l'État, ça allait dans la cause des individus. Si on ne peut pas entrer dans le détail, vous savez très bien dans le rapport de l'Égypte, c'est ce qui a été dit, qu'il y avait l'existence au début des 70 comptes fictifs dans lesquels l'argent de l'État était en train d'être généré. Et l'unique personne qui avait le monopole de gérer et contrôler le mouvement de ce compte, c'était le gouverneur, l'ex-gouverneur Mouillage. Mais aujourd'hui, avec la bonne gouvernance prônée par les chefs d'État Félix-Tussekedi, Massouka a essayé, n'est-ce pas, de mettre en place la même politique de Félix-Tussekedi pour instruire les services, de travailler pour le camp du peuple. Comment expliquer que dans d'autres provinces, il y a eu des élections, où là-bas, il n'y a pas eu d'élection, pendant que Massouka était intérinaire ? Très bien. C'est une question importante, je vais à la vue de la répondre. Massouka est le gouverneur de fait aujourd'hui. Le gouverneur intérimaire, on n'a pas refusé. Mais Mouillage, à l'époque, était poursuivi pour détournement de fonds de l'État. Je vais parler de 367 millions retenus dans le rapport de l'UGF. La loi sur le pensée fondamental relatif à la libre administration de province. Les articles 68 stipulent que si un gouverneur, pendant l'exercice de ses fonctions, est poursuivi pour infraction de droit commun, dont on retrouve le détournement, ou soit outrage à l'Assemblée, il serait mis en acquisition par l'Assemblée provinciale conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Et qu'est-ce qui le gouverneur qui a dénoncé son titulaire à l'époque ? Si. Et quand l'UGF est arrivé, a fait ce travail et on a élaboré un rapport faisant de Mouillage, présumé de tournoi de plus de 367 millions de dollars dans une échéance de 24 mois. Et maintenant, le rapport a été déposé, conformément à l'article 68 de la loi précité, à l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée se conforme à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur pour mettre en place un programme de la mise en acquisition du gouverneur, conformément à l'article 57 du même règlement. Et la plénière s'est très bien déroulée. Est-ce que moi j'étais présent pendant que la plénière de sa déchéance était ? Même s'il n'était pas présent. La loi exige, je suis en train de vous parler, ce n'était pas une question orale avec débat. Il s'agit d'une dénonciation, n'est-ce pas, faite par le gouverneur. Et l'UGF est venu enquêter. On a élaboré un rapport. Et l'UGF, dans ces circonstances, jouait le rôle des OPJ à compétence spéciale. Ils sont venus enquêter. Et le rapport devrait être déposé à qui de droit ? C'est à l'Assemblée provinciale du loi là-bas. Pour que l'article 68 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre-administration en province soit respecté. L'Assemblée à son tour a examiné le rapport et a procédé par la mise en accusation. Parce que le gouverneur a bénéficié plus de six mois, n'est-ce pas, pour venir présenter les pièces justificatives devant l'UGF. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu de preuves. C'est-à-dire qu'on a confirmé que toutes les accusations portées contre lui étaient vraies. Et personne n'a contesté. Et l'Assemblée a procédé par sa mise en accusation. La résolution de la mise en accusation a été déposée à la Cour constitutionnelle pour approbation. Et la loi nous dit, dans notre constitution, dans ses articles 160, que si un gouverneur est mis en accusation, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Et l'exception faite de cette disposition, c'est que s'il ne le fait pas, sa décision est de faite. Donc, le gouverneur Mouillège cesse ça d'être gouverneur à l'époque où, n'est-ce pas, il a refusé de déposer sa démission et que la résolution de sa mise en accusation a été approuvée par la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce qui reste pour Massouka ? Nous sommes dans la loi électorale, à ses articles 194, qui stipulent que si un gouverneur est empêché, n'est-ce pas, qu'il soit de manière provisoire ou définitive, c'est Mme le vice-gouverneur qui fait le transfert des affaires courantes. Au nom du principe de la continuité de l'État, n'est-ce pas, et la préséance, Mme le gouverneur Fushima Souka est gouverneur de fait. Maintenant, pour confirmer sa pleine étude de pouvoir, on observe si l'empêchement du gouverneur est prolongé ou il est déterminé à une échéance. Mais s'il est prolongé pour ne pas préjudicier, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions, le ministre des tutais l'a dans l'obligation de confirmer son intérim pour la permettre d'avoir la pleine étude de pouvoir et fonctionner en tant que gouverneur Fushima. Prendre des grandes décisions pour le bien-être du peuple. Et surtout, ce que les gens ne doivent pas ignorer, c'est que le chauve de l'État est tenu aux résultats pas aux moyens. En 2023, il s'est évalué. Après le temps que nous avons perdu avec l'événement des communes à Sapo, excusez-moi, caché FCC, et je veux parler du Covid-19, mais je trouve qu'elle n'avait pas le temps à perdre. Est-ce que le mouillage à l'époque était du FCC ? Est-ce que le fait que le FCC, ce soit, que le chef de l'État ait mis fin au FCC, serait parmi les coups du départ de mouillage ? Non, je ne pense pas. Le gouverneur mouillage la loi, quand vous sondez l'esprit de la loi, l'Alan ne souhaite pas qu'il soit gouverneur en même temps poursuivre la justice. En même temps, c'est quoi l'objectif de l'arrestation ? Le mobile pour lequel mouillage est sujet de procédure judiciaire, c'est le détournement de fonds de l'État comme infraction de droit commun. Vous comprenez ? Alors, si on laissait mouillage à l'époque où les enquêtes sont en cours, ils seraient dans les lois là-bas pour préparer ces services à effacer les traces des infractions. Ça, la justice pourra tomber de l'ambiguïté dans l'obscurantisme. La loi exige que si tu es poursuivi en justice, que tu sois devant la justice, que la procédure, nous sommes dans la phase préjudicationnelle, que la procédure soit bien respectée afin que la qualification, n'est-ce pas, du fait, soit réellement retenue au nom du principe de l'autonomie de la qualification du fait pour ne pas permettre à Mouillage d'effacer les traces qui constituent même son infraction. Donc, ça n'a rien à voir avec le FCC. Mais je voudrais encore apprendre un aspect politique. Le gouverneur Mouillage, c'est parmi les personnalités politiques qui étaient hostiles aux chefs de l'État. Hostiles. Hostiles. Il est l'unique candidat gouverneur qui a tenu le propos du discours de prénom public. A sa dit, il dit, il connaît bien, il connaît bien, il connaît bien la famille politique de Félu Tusekedi, comment Félu Tusekedi a commencé sa politique au sein d'une île de presse. Alors, il se donne le pouvoir de dire que Félu Tusekedi, c'est un enfant. Il vient à peine apprendre la politique. Il va encore lui donner le temps d'apprendre. Tout ce qu'on connaît, on connaît quand même son père a un cursus, sa compétence, mais pas lui. Quand Tusekedi était élu président en public, il joue à l'hypocrisie pour... C'est comme tout le monde. Il l'a dit pendant que le président de sécurité était déjà élu président de la République. Il l'a dit. Et quand le chef de l'État lance un appel à l'Union sacrée de la Nation, il dit, sur les ordres d'écolosie, que moi, j'ai 66 ans, je ne pense pas que c'est important pour moi de tourner avec Azak de l'État et Tusekedi. Je préfère mourir qu'Abiliste. Ça, c'est lui, représentant du chef de l'État dans la province de Lualaba. Et c'est lui qui a mal géré la situation des brûlures des effigies du chef de l'État pendant que Tusekedi est président élu au Lualaba. Chère Dan, on a brûlé les effigies que Mouyej n'avait pas supporté. Tusekedi était élu dans la province de Lualaba. Mais il était élu. On a mis des effigies du président élu. Et les militants de son parti sont venus brûler les effigies d'un président élu en fonction. Et pendant que Mouyej était gouverneur, vous allez trouver dans le bureau des ministres la photo de Kabila. Et il refusait de mettre la photo officielle du chef de l'État comme président élu. Dans le chef de tout le Lualaba, personne ne pouvait faire confiance à Tusekedi pour dire qu'il est compétent de changer quelque chose. Mais c'est avec l'avènement de Masuka, que les gens ont compris que notre président est tendre. Il aime son peuple. Il a un plan merveilleux. Il peut changer le Congo. Il est là-bas en particulier. Aujourd'hui, ils applaudissent le travail de Philippe Tusekedi. Les prouesses de Masuka comme représentant du chef de l'État. Tout ce que Masuka a fait, il le fait pour le chef de l'État. C'est la vision du président public. Il fallait quand même qu'il y ait élection. L'intérim va aller jusqu'à quand ? C'est ça ce que je dis. Les élections, il fallait... Vous parlez des élections qui se sont déroulées récemment. Très bien. Comment est-ce que les élections devraient se dérouler ? Il fallait que cela se passe, n'est-ce pas ? Avant ou soit après la mise en acquisition de mouillage, la résolution a été... L'arrêt de la cour constitutionnelle est sortie après que le programme des élections soit déjà établi. On avait déjà tout établi. Et même les dépôts de candidature... La date des dépôts de candidature était déjà clôturée. On avait fixé même la date de vote. À quatre jours même de vote, on rend l'arrêt de la cour. C'était impossible qu'on aille à Loulaba pour participer aux élections du gouvernement. C'était ainsi qu'on confirmait l'intérim pour que madame aille avec l'intérim jusqu'en 2023, afin qu'il y ait de nouvelles élections de 2023. Là, Loulaba pourra avoir la possibilité de participer aux élections. D'accord. On a assez parlé de la province de Loulaba. Qu'est-ce que cette province, en termes de chiffres, apporte au budget national ? Vous savez, Dan, moi, je suis fier de parler de Loulaba sous le plan de finances. Loulaba, c'est l'unique province qui a payé une prévision budgétaire de 1 milliard de dollars, soit 10% du budget national, et a mobilisé au-delà de 800 millions dans une échéance d'une année. C'est une province qui a payé des dettes, qui a laissé de plus de 150 millions de dollars. Aujourd'hui, tous les ouvrages que le gouverneur avait laissés à crédit sont payés, et le chef de l'État peut venir inaugurer les ouvrages payés, achevés par la province. Loulaba, c'est l'unique province qui a même revu à la hausse le budget de la province, à travers un budget rectificatif. Madame le gouverneur Fifi Masuka Sayini, c'est l'unique gouverneur qui paye à son jardinier 1 milliard, nulle part en République, même pas dans le Haut-Katanga. Son jardinier. Mais je vous dis, au Loulaba, tout va bien, dans l'ombre de la vision de Félix Tshisekedi. Et c'est ça même le peuple d'abord. Si aujourd'hui Masuka est devenu la cible de beaucoup de personnes, c'est que le prouesse de Masuka, elle se distingue à travers sa gestion. Masuka n'a pas vraiment de verbe pour convaincre les gens, mais Masuka a des actions pour convaincre que Félix Tshisekedi agit au Loulaba. C'est ça ce qui est. Il agit tout le monde. Comme la province de Loulaba, c'est une province riche, n'est-ce pas ? Et que tout le monde voulait avoir la même mise sous l'appareil d'état pour faciliter les détournements et installer les systèmes de zombies détournés. Et le peuple souffre. Alors, 1 million de dollars, mais je vous dis, 1 million de dollars, c'est... Et prévision budgétaire 2021. Et quand vous avez vu Julien Linguetti, l'inspecteur général des finances au Loulaba, a souri. Pour la première fois, j'ai vu Julien Linguetti sourire pour la gestion d'une femme intérieure. Et dans le boost de beaucoup d'individus, vous avez vu d'autres mauvaises... Parce que la patrouille financière ne dérange pas. Mais ça ne dérange pas. Vous savez que l'UGF a mis en place des... Toutes les dépenses doivent être contrôlées à la loupe. Mais je vous dis, une équipe... On ne vous coince pas. Des inspecteurs résegmentés qui étaient au Loulaba aux côtés de Masuka pendant une année. Pendant une année. L'UGF a fait au Loulaba une année. Et Masuka s'est distingué. Et j'ai vu tout le monde être surpris du comportement de Masuka à l'intérieur de la province de Loulaba. Même le ministre des tutelles, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, était au Loulaba. Il était surpris de voir cette femme travailler pour conserver le reste de la province pour le bien-être de la population. C'est ça le peuple d'abord. Si vous aimez Fatih, vous aimez travailler pour les gens de l'Etat. Travaillez pour son peuple. On se plaint du fait que la vie au Loulaba coûte cher. Le coût de la vie est cher au Loulaba. Mais la vie ne coûte pas cher. La location, l'alimentation... Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce sont des fictions. Ça relève de l'imaginaire de quelques individus de mauvaises intentions qui veulent frotter de l'opprobre sous la gestion de Masuka. Je vais vous donner un exemple. Un sac de farine, n'est-ce pas ? L'acologie coûte 17 000 francs. De combien de kilos ? 50 kilos ? 17 000 francs. 17 000 francs. Pendant qu'ici, ça coûte 63 000. À l'Oubumbashi, ça coûte 7 000 francs. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. On ne m'a jamais dit le contraire. Quand vous allez à la minoterie, n'est-ce pas ? Vers joli site, on paye un sac à 17 000. Pendant qu'ici, c'est à 63 000. À l'Oubumbashi, ça doit être dans les 34 000, 38 000. Mais à l'Oubumbashi, c'est à 17 000. À l'Oubumbashi, vous avez la possibilité. Il a même insulté, s'il faut dire ça. Mais Mme Masuka a conçu la route du Lolo. N'est-ce pas ? Sandoa. Cette route où même l'honorable Timbouge allait chez lui en moto. Et s'il faut aller à l'intérieur, il fallait utiliser le vélo. À l'époque du gouvernement. Mais aujourd'hui, il peut prendre même une petite voiture, rouler même sans l'air. Arriver là-bas. Dans cette province où les soins de santé posaient problème. D'abord, l'hôpital a souffert. On avait vendu des hectares de Mme Masuka à 2 600 000. L'argent a été bouffé par le gouvernement Mme Masuka avec son équipe. Maintenant, aujourd'hui, on a récupéré les hectares. On y a construit des édifices importants pour la santé. Vous allez voir des cliniques modernes là-bas. C'est Masuka. C'est Soufélique, tu sais qui dit. Il y a quelque chose à mettre dans la balance en 2023. Le chef de l'Etat a un argument. Et celui qui lui donne l'argument, c'est Soumane Adia, qui est Masuka. Il aura un argument en présentant au peuple. Il y avait de l'insécurité au Loulaba. Je vous dis, on tirait à beau portant sur le peuple. Je connais, je prends même à témoin les musiciens locaux du Loulaba, qui ont fait des chansons pour déclarer qu'on va mourir, on va nous finir ici. Mais aujourd'hui au Loulaba, tu peux te promener la nuit en toute quiétude. Il n'y a pas de l'insécurité. Loulaba, il n'y avait pas d'avenue. Moi, je connais même des quartiers qui étaient considérés comme des quartiers tribales. On ne voulait même pas asphalter parce que plus il y a de Loulaba, il y a de Kassaya. Mais aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont modernisés. Il y a du courant. Il y a de princes. Là, nous sommes en train de... Alors, Mardochin Sélé, on va évoluer dans cette question. Comment comprenez-vous ce conflit qu'il y a au sein de l'Union Sacrée de la Nation ? Notamment Moïse Katoumbi, le président de la République et d'autres leaders. On a l'impression que la maonaise est en train de ne pas tenir comme avant. Merci. Quelle est votre compréhension, d'abord ? Vous savez, moi, je suis content. Le chef de l'État n'a pas du tout une faute. Le chef de l'État, moi, je ne le rapproche de rien. C'est quelqu'un qui a ouvert son cœur au sein de l'Union Sacrée de la Nation. C'est lui, même le président qui a le pouvoir. Il a appelé tout le monde, même les Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi était en dehors du pays, exilé politique, sous le régime de Joseph Kabila, qui était d'abord son allié. C'est Kabila qui lui a appris la politique. Parce que moi, je ne connaissais pas Moïse Katoumbi comme politique depuis 2003. Parce qu'en 2001, il avait pris tangente, chassé par Moussel-Laurent-Désiré Kabila, exilé en Zambie, là où il exploitait ses diamants verts et ses minoteries. Il est rentré ici comme président de Mazembe. Et moi, je ne connaissais pas qu'on pouvait avoir un politique d'une de Moïse Katoumbi. C'était un politisien monté de toute façon par le casier du UFC. Et il doit remercier Joseph Kabila pour ça, avec toute son équipe. Alors, je suis en train d'évoluer. Lui qui dit que le bilan de l'actuel président est vraiment catastrophique. Il ne va pas endosser ce bilan-là. Je veux y arriver. Moi-même, je suis en train de me poser des questions. Je ne sais pas de quelle qualité, je ne sais pas de quelles compétences Moïse Katoumbi peut examiner et trouver déjà une solution par rapport à la situation de Félix Koumbi. Il a parlé de l'insécurité. Il a parlé de beaucoup, beaucoup de choses qui, pour lui, ne marchent pas au Congo. Il doit partir. Il a échoué. Non. Bon, moi, je comprends sa frustration. Moïse Katoumbi. Ils doivent arrêter d'agiter notre peuple. Pour les gens qui ne connaissent pas Moïse Katoumbi, ça peut être l'équino qui applaudissent Moïse Katoumbi parce qu'il roule carrosse. Il a de l'argent. Il a des fermes. Il voyage. Il a des jets privés. Il a une équipe de football. On ne peut pas prétendre gérer un pays comme le nôtre avec tous ses acquis-là. On gère ce pays avec l'amour. Je parle de patriotisme et de la compétence. Et quelqu'un qui est compétent, qui est patriote et qui a aussi un cursus politique important pour être candidat au président de la République. Il a dit qu'il... Il n'a pas de cursus. S'il vous plaît. Je l'ai dit. Il n'a pas de cursus. Il n'a pas de cursus. Moïse Katoumbi, c'est un parachutant politique. Ce ne sont pas des insultes. Il a dirigé la province du Katanga. Et il faut voir comment il a dirigé la province du Katanga. Il a dirigé la province du Katanga. Comme c'était sa chambre. Je voudrais d'abord aboutir à ce que j'étais en train de dire ici. Moïse Katoumbi a utilisé son argent pour mettre en place son gouvernement politique, son parti politique. Il a même acheté des gens que je respectais, comme Camille Tatou, qui est devenu un chantre de Moïse Katoumbi au sein d'un parti politique sans idéologie. L'objectif, c'est convaincre des gens avec le moyen. Il faut acheter les consciences des Congolais. Mettre le verbe dans le bouse de quelques jeunes pour s'en prendre au grand public. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut illégitimer le pouvoir de Félu tout ce qu'il dit. Et s'il dit que le bilan est chaotique, moi, je m'en moque. J'ai dit, mais je n'ai pas le droit, en tout cas, de parler encore de Moïse Katoumbi parce qu'on a tout dit sur lui. Il faut comprendre ce qu'il y en a, Moïse Katoumbi. C'est la haine. La haine, pourquoi ? Oui, c'est la haine. Pourquoi il va y arriver ? Parce que c'est... Mais c'est que je vous dis. Ils ont été dans une coalition ensemble, avant Genève. J'ai dit ceci. Ils vivent la cohabitation dans ce concept creux de la coalition. Le chef de l'Etat, c'est celui qui est victime. Il a ouvert son cœur. Il dit, venez, nous allons construire notre pays. Ils ont choisi de dire, non, nous allons faire de l'opposition républicaine. Non. Moïse Katoumbi est parti au pouvoir. Il est dans l'union sacrée de la nation. Il a des ministres qui travaillent ici. Mais l'ère politique sale de Kabilala, de piéger les gens, utiliser des gens dans l'ombre pour s'en prendre aux présents... Mais qui répond devant le peuple ? C'est la coalition, c'est le président ? Non, non, mais ce n'est pas la coalition. Moi, je ne veux pas créer des échappatoires. Le chef de l'Etat est là. Il s'est battre. Il a déjà compris que la plupart de ses alliés, ce sont des hypocrites, qui sont venus, n'est-ce pas, inspecter sa façon de travailler. Pour essayer de vendre une autre image. Parce qu'ils utilisent cette casquette comme membres de l'Union sacrée de la nation. Et ils se disent qu'ils connaissent bien les secrets de la boîte. Ils savent comment les choses fonctionnent. Mais nous, nous sommes peuples. Nous voyons. Nous sondons l'opinion. Nous nous promenons dans nos provinces. Nous connaissons ce que le chef de l'Etat fait. Le chef de l'Etat fait des choses impossibles. Il a construit des choses. Il a fait des miracles. Où ça ? Ici partout en République. Ici à Kinshasa ? Même ici à Kinshasa. Tel que quoi ? Par exemple. Donnez juste un exemple, deux, trois, un exemple de ce qu'il a construit, ce qui a été construit sous ce mandat. Je veux parler des sautes motos. Ce ne sont pas des ouvrages que le chef de l'Etat construit. Est-ce qu'il faut remettre en cause les sautes motos ? Si je vais aller plus loin, est-ce qu'il faut remettre en cause ces bijoux que le chef de l'Etat construit ici ? Même si les autres peuvent dire que les sautes motos ne représentent rien. Mais dans quel contexte le chef de l'Etat construit ces édifices ? Je vais parler encore de quelques projets ici sabotés par les gens de mauvaise foi. On avait des caissés de fonds de l'Etat pour la construction des maisons préfabriquées. N'est-ce pas ? Le chef a fait ce qu'il fallait faire. On a donné l'ordre. On a des caissés de l'argent. Mais aux exécutants qui ont saboté, fait l'utiliser ce qu'il dit. S'il y a d'autres projets qui ont essayé des boiteux, c'est qu'il y a eu des infiltrés qui sont venus pour saboter l'Union Sacré de la Nation. Que répondez-vous à Kabound ? Qui appelle tous ceux du pouvoir comme étant des jouisseurs ? Kabound, il faut le comprendre comme ça. Kabound, il a fait ce qu'on appelle la tifunga. C'est-à-dire ? Donc, quitter une vue rurale, venir mener une vue urbaine. Ça, c'est la vérité. Vous savez, c'est ça. Ce sont des réactions normales que quelqu'un qui est en train de vivre les réalités qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Et du coup, il va appeler les gens jouisseurs pendant que lui, il était à la souche de ce pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui. Et je connais même les dernières paroles de Kabound devant le média sur la personne félue, tu sais qu'elle dit, et la gestion de félue, tu sais qu'elle dit. Vous comprenez ? Et je n'ai jamais vu un opposant devenir opposant en République dans notre pays depuis l'histoire de ce pays dit que non, je deviens opposant parce que j'ai des secrets sous le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut légitimer ton opposition. Il faut dire la vérité. Donc, c'était des mensonges imprimés de mauvaise foi cousus à fil blanc pour faire voir aux gens qu'on a fait lui, tu sais qu'il dit, il ne fait rien du tout, c'est un jouisseur, et ainsi de suite. Non, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Moi, je réponds à Kabound comme ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je comprends qu'il y a aussi une bonne dose d'immaturité politique. les compétences. Parler, être un homme de rue, mobiliser les gens pour des marges, cela ne signifie pas que vous êtes appelé à devenir dirigeant demain. Vous avez un rôle limité à jouer dans la politique. Ce que Kabound prétend être, ce n'est pas ce qu'il est réellement. Il va encore plus faire l'examen de conscience, comprendre que c'est quoi ses compétences. Il peut les canaliser dans quoi ? Vous comprenez ? Alors, tous ces rapports qu'on a suivis, notamment les rapports de détournement de fonds, j'avais suivi le rapport plutôt, cette enquête de Jeune Afrique qui a révélé cet interrogatoire de l'IGF et de l'ancien DG de Congo-Heroes, qui parle de détournement de 3 millions de dollars avec des rétrocommissions. Il y a non seulement ça, il y a beaucoup de rapports de l'IGF qui parlent de détournement de montants colossaux. C'est Soufélix qui s'est été dit. Bon, écoute... C'est une dash noire dans cette question. Écoute, Soufélix Tusekedi et Soukabila, c'est le jour et la nuit. L'IGF, c'est un service lié à quoi ? Il dépend de la présidence, n'est-ce pas ? C'est pas ça ? Non, ça c'est moi qui pose la question ici. Non, non, moi je t'ai répondu par une question, c'est normal, on peut évoluer. L'IGF de Joseph Kabila n'a pas dénoncé comme l'IGF dénonce Soufélix Tusekedi. Ça veut dire que Félix Tusekedi c'est le tout premier président qui cherche à ce qu'il y ait de l'indépendance, n'est-ce pas ? Et de l'autonomie dans les différents secteurs. L'IGF agit en toute indépendance et il fait son travail. La justice doit aussi faire son travail. C'est différent avec l'époque des autres. S'il ne fallait pas l'influence sur les services qui mènent des enquêtes, tu dois vous dénoncer la méditation et le chef de l'État aime ça, aime qu'on dénonce. Même si tu es de sa famille politique, même si on te dénonce, tu dois aller en prison. Il l'avait dit et il n'a pas de ta parole. Mais après ? On dénonce. Oui, mais qu'est-ce qui vient après ? Mais l'IGF n'arrête pas, Dan. Vous devez comprendre, les procédures judiciaires sont coûteux et kilométriques. Ce n'est pas on débute une procédure et directement on dit non, voilà, on doit avoir un jugement. Non. Les enquêtes, on doit les mener. Ça peut faire cinq ans une enquête. Ça peut faire trois ans. Ça peut faire deux ans. Nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Comme au commun, on n'a jamais eu un juge d'instruction. On mène les enquêtes, l'instruction, tout s'est inclus dans cette phase-là. On doit amener des enquêtes, avoir des éléments importants pour déclencher une action judiciaire. Mais les gens ne comprennent pas que directement quand on dit on a découvert là-bas le détournement de 3 millions de dollars, directement on doit arrêter et mettre en prison. Non ! La procédure légale a ce principe. Mais ce n'est pas ce qu'on a vécu sous Kaboun. Oui. Cette célérité dans son dossier, l'arrêter, le mettre en prison, le jugement, ça a été quand même... Vous ne sentez pas qu'il y a eu deux problèmes. Je pense que je devrais au moins être en face de quelqu'un de Kaboun pour me dire l'irrégularité vient d'où ? N'est-ce pas ? L'irrégularité vient d'où ? Parce que, je ne sais pas, lorsque vous dites la sérénité, il y a eu un peu de précipitation dans ce-ci, dans cela, mais Kaboun est parti, on l'a entendu, il est rentré en oeuvre libre chez lui, il est revenu pour la déploie. Lorsqu'on a compris qu'il y a des indices sérieux, n'est-ce pas, dans les dossiers pour lesquels il est poursuivi, il doit être mis en prison ou ma paix, ainsi de suite, ça dépend de la précipitation du magistrat. Les magistrats sont régis par le principe de la légalité des lignes et des peines. Ils ne peuvent pas inventer une peine, ils ne peuvent pas inventer une procédure. Ils sont dans la loi. Il faut... Mardochin, on va finir par une question de sécurité, la sécurité de notre pays, la priorité de la partie S de la RDC, est-ce qu'on peut aller aux élections dans ces conditions-ci ? La Ghana, Tamungenga entre les mains des rebelles, est-ce qu'on peut aller aux élections dans ces conditions ? Je commence d'abord par rendre hommage aux voyants combattants, n'est-ce pas, de mon pays, ceux qui sont francs et même, j'ai dit merci au président en public, Félix Tusekedi, pour une décision importante qui concerne meilleure forme profonde au sein de l'armée. Vous avez un nouveau chef d'état-major, Christian Tchouwewe, n'est-ce pas, avec toute son équipe. D'abord, je félicite cette façon de travailler. Aujourd'hui, les convolets, bien sûr, ont pris une décision importante, n'est-ce pas, pour récupérer Bounagarin comme un pays souverain, n'est-ce pas, qui milite pour la protection de sa frontière. Je suis content, je suis d'accord. Et... l'évolution dans le cadre de l'art. Et la sécurité de l'État ne veut pas qu'on parle plus encore de ce climat d'insécurité récurrente et permanente à l'est du pays. Il est prêt à tout pour que le Congo, n'est-ce pas, retrouve sa paix, de manière durable. Et il se bat, que ce soit sous le plan diplomatique, même sous le plan interne, à travers des réformes, pour avoir des Congolais conscients d'être Congolais au sein de l'armée et travailler pour préserver, n'est-ce pas, la sécurité, l'intégrité de notre territoire. Ça évolue bien. Et si, normalement, il n'y avait pas des assurances et de la sécurité, on ne devrait pas avoir des avancées dans le secteur de l'organisation des élections avec la CNI. Les enrôlements, c'est dans quelques jours. On va lancer les enrôlements. C'est-à-dire que nous irons aux élections et même dans le secteur qui se sont touchés, il y aura toujours des mécanismes qui seront mis en place par les services de sécurité. Vous pensez que, au cours de ce mandat, il peut y avoir des évolutions dans la question de la sécurité de l'Est, de ce mandat de cinq ans ? Il peut y avoir une solution efficace. Mais pourquoi pas ? Mon frère, lorsqu'on parlait de l'occupation de Bounagana, les gens ont parlé partout. Les gens ont jeté des diatribes sur Félix, tu sais qu'il dit. Les gens ont même insulté le président public. Les gens ont remis à cause tous les efforts du chef de l'Etat. Mais lorsque Bounagana est en train d'être récupéré par le Congo, silence à la radio. Je n'ai pas vu les gens utiliser la même énergie pour dire, monsieur Félix, que voilà, vous êtes sur la bonne ligne. Voilà, vous êtes en train de réussir. Voilà, vous êtes en train d'évoluer. J'ai vu des Congolais, j'ai apprécié Joseph Kabila, il a un charisme des militaires, mais un charisme de manque de connaissance et de culpabilité. Pendant que Félix, tu sais qu'il n'a pas besoin d'être charismatique en ce qui concerne la mort de ses frères, il s'est battu pour décréter un état de siège, un civil à la tête du pays. Mais vous avez connu un militaire, formé ceci, il n'était tel pas, même son allocution devant la tribune des Nations Unies, pas comme quelqu'un qui est affecté, pas comme quelqu'un qui est affligé, pas comme quelqu'un qui, dans son pays, ne s'en écoule pas. Et les Congolais, on se regarde en face, on a le temps que tu sais qu'elle dit chaque jour, pendant que tu sais qu'elle agit positivement. Vous ne savez pas, resterez la paix à l'est, avec l'implication de la communauté internationale qui cherche à avoir la même mise sur nos richesses. Il utilise les pays et ainsi de suite. Il y a un processus. Il faut travailler. Il faut travailler. Le Congo, mis en embargo. On vous abandonne seul. Vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien du tout. Quelques munitions que vous avez, les corrompus, même au sein de l'armée, cherchent à casser même les munitions. Vous avez vu ici. Quelles ont dit non, on n'a pas de munitions, on n'a pas d'armes. Pendant qu'il y en a, mais comme ils sont corrompus par quelques voisins, afin de laisser les pays entrer dans l'enfer. Le problème, c'est que tu sais qu'elle est incompétente. Mais Dieu reste Dieu. Aujourd'hui, le Congo est en train d'être élevé. Le Congo est en train de retrouver sa forme avec l'implication du président public. Félix, tu sais qu'elle dit. Et nous sommes là l'obligation de lui apporter notre soutien. Et nous devons communiquer la vérité aux Congolais. Merci beaucoup, Marc Deuché et Sélé. C'est la dernière fois qu'on vous reçoit. Je pense qu'on vous recevra plus souvent. Et c'est une première, un premier exercice qu'il y a une éducation en vie. Merci, Marc Deuché et Sélé, qui est coordonnateur national de la NGC. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Cette émission touche à sa fin. Si vous voulez contacter Marc Deuché et Sélé, vous pouvez passer par les numéros du Congo Web qui sont à votre écran. Vous le verrez. On vous dit au revoir. Au revoir. À la prochaine.